La construction pour tous pêche parce qu'on essaye de faire des cités pour des gens moins aisés. Or moi je crois que c'est pas parce que quelqu'un est moins aisé financièrement qu'il ne peut pas espérer quelque chose de bien. Il y a d'abord eu un hasard. La première rencontre que j'ai faite qui est Paul Petit et je l'ai rencontrée au détour d'une recherche pour écrire un article. Cette rencontre était importante parce que ce que je découvrais là, c'est une architecture dont tout le monde arrivait à parler. Architecte aussi bien qu'habitant. Et là je me suis dit qu'il y avait une histoire sans doute intéressante à creuser et puis à raconter. Puis j'ai voulu aller un petit peu plus loin et voir si à la même époque, d'autres architectes avaient cherché comme Paul Petit à réinventer le logement. Et j'ai découvert deux autres architectes de la même période qui pensaient aux mêmes choses au même moment. Jean-Anglebert et puis Lucien Kroll et son épouse Simone. J'ai aussi rencontré des ouvriers. Toute cette aventure, je me rendais compte qu'elle avait été portée par en fait énormément de gens. Donc il n'y avait pas que l'objet et son architecte, mais il y avait de multiples histoires à raconter autour de ces projets-là. Les personnages tels qu'ils apparaissent maintenant dans le film, c'est quelque chose qui m'est apparu au fur et à mesure de mon intimité avec eux. L'idée, c'était vraiment de construire le film vraiment sur base des archives. Et cette recherche d'archives, elle a commencé aussi par tout ce qu'on m'a fourni en fait. Ça vient des archives personnelles des architectes, des habitants, des archives de la RTBF. C'est ce qui m'a mis sur la voie du cinéma finalement. Toutes ces archives avaient un pouvoir narratif absolument formidable. Il y avait beaucoup d'humour aussi dans ces archives. C'était une manière assez légère de parler d'architecture. Le contexte, c'est celui des années 70 en Belgique. On est dans un moment de crise. Il y a une crise économique qui s'annonce, l'industrie de l'acier qui s'est effondrée, la crise pétrolière qui arrive. On a une crise linguistique en cours évidemment. C'est une époque de crise pendant laquelle certains architectes se mettent à réfléchir à un habitat accessible à tous dans une Belgique qui n'est pas forcément habituée à de l'expérimentation en matière d'architecture. Évidemment, à la fois culturellement et à cause d'un contexte politique aussi qui en a décidé autrement, l'architecture expérimentale sur le logement collectif n'a jamais vraiment été quelque chose de très mis en valeur disons en Belgique. Et donc forcément, il y a des opposants. Et il y a aussi un sentiment d'échec chez les architectes qui maintenant sont à la fin de leur vie et en fait portent cet échec alors qu'ils trouvent que leurs idées seraient tout à fait légitimes aujourd'hui. Et donc cette question de l'échec, c'était important de l'aborder pour moi et de la faire exister dans le film. Cette énergie qu'ils ont mis pour convaincre, je la trouve assez inspirante en réalité.